On a tout juste commencé la dernière fois le nouvel Indian c'est un nouveau dans l'ancien donc nous reprenons à la troisième ligne en haut de la page Rami Barhama a posé la question suivante S'il y a un four qui a été allumé, chauffé avec du bois qui avait été consacré au temple qui sont porteurs de sainteté et interdits au profit et qu'on a cuit du pain à l'intérieur de ce four Les Rabbananes de Charoube Kamaita si on va d'après les Rabbananes qui avaient permis dans le premier cas précédemment lorsqu'il s'agissait d'Issur Orla puisque dans la souvia précédente on avait longuement parlé d'un sujet identique mais il s'agissait d'un four qui avait été allumé avec de l'écorce d'Orla ou avec de la paille de Kilea Kerem qui est à Souvana aussi et là on avait vu qu'il y avait une mahlouque entre Rabi et les Chachamim que Rabi disait que c'était interdit et les Chachamim permettaient donc d'après les Rabbananes qui ont permis Maï, quel va être le din ? Alors la dernière fois on avait posé la question que ça veut dire Beka Maïta dans le premier quel premier ? il n'y a pas de premier il y a juste un cas où il y a une mahlouque entre Rabi et Rabbananes et nous avions eu le temps de voir le Sotra Benou Peretz qui disait que ça fait allusion à l'enseignement de Shmuel parce qu'on avait vu dans la Gmara précédente que Shmuel il avait d'abord effectivement dit que Rabi interdisait et que les Chachamim permettaient mais ensuite il a inversé dans son enseignement pour faire croire c'est un peu étonnant faire croire que c'était les Chachamim qui interdisaient parce qu'il voulait que l'Allah soit clairement affiché comme Rabi et qu'interdit et s'il avait dit Rabi interdit les Chachamim permettent il y aurait des gens qui allaient dire si les Chachamim permettent moi je fais comme les Chachamim alors pour éviter cela il avait inversé donc Kamaita voudra dire première version voilà ce qu'on avait vu jusqu'à présent aujourd'hui on va voir qu'il y a une autre manière de comprendre ce Kamaita mais je ne m'en dis pas plus pour l'instant alors il pose la question quel va être le dîme c'est-à-dire d'après les rabbins qui permettent on a or la qu'est-ce qu'ils vont dire dans le Echdèche a priori on ne comprend pas la question parce que pourquoi on ferait une différence c'est la même chose c'est Isourbana ça c'est Asourbana c'est Asourbana on a vu qu'il y avait un débat parce que Rabi pensait que puisque ça provient le feu et la chaleur et la cuisson ont pour origine quelque chose qu'il y a Asourbana donc c'est interdit et les rabbins disent non parce que c'est pas directement le Isour le Isour est d'abord transformé en flamme et de la flamme on vient au pain donc on peut considérer que c'est déconnecté si on dit comme ça que c'est déconnecté dans le cas de la Orla on devrait dire la même chose dans le cas de n'importe quel interdit pourquoi il parle du cas du Echdèche mais on va voir que la Gemara elle-même va soulever le problème en tout cas c'est la question de Rami Barkhama semble-t-il que Rami Barkhama envisage qu'on pourrait faire un distinguo entre Orla et Echdèche que répond Raph Rista à Marley à Patasua carrément il dit c'est pas comme la Orla même les Rabbananes qui ont permis dans la Orla ils vont interdire dans le cas de Echdèche à Patasua alors la Gemara elle demande où m'avez-vous l'Orla maintenant la Gemara elle pose la question elle dit mais il y a une différence pourquoi on ferait une différence entre ce cas-là et le cas de Orla réponse à Marrava Rava répond Achri Ashta mais comment veux-tu comparer c'est-à-dire mais la différence elle est énorme c'est quoi Orla quand on a un morceau de Orla un fruit Orla c'est des fruits un fruit qui est dans les trois premières années de la plantation c'est ça ce qu'on appelle Orla je ne l'ai pas rappelé parce qu'on l'avait vu très souvent disons qu'un morceau d'un fruit se mélange ou un fruit lui-même une pomme de Orla se mélange avec des tonnes de pommes qui ne sont pas Orla et on ne sait plus où c'est maintenant c'est une tarovette on appelle ça un mélange c'est Batelle ou pas Batelle alors nous en général la règle c'est Batelle mais Chichim mais dans Orla c'est plus grave il faut 200 fois le volume donc il faut que j'ai 201 pommes si j'ai 201 pommes alors ça sera permis ou plus évidemment au minimum 201 pommes ça c'est Batelle 1 dans 200 mais si c'est Egedèche Afiloube Elef là Batelle on est coincé s'il y a du Egedèche donc ici on a dit que c'était du bois un morceau de bois qui était Egedèche qui se mélange dans des tonnes de bois qui ne sont pas Egedèche tout est interdit au profit alors et alors mais la question est oui mais attends là on n'a pas de mélange qu'est-ce que tu es en train de me dire c'est vrai c'est vrai qu'il y a une différence on voit qu'on voit que la tendance c'est sans doute celui des Rabbananes c'est les Rabbananes ont montré qu'il y avait lieu d'être plus sévère en temps normal dans le cas d'Egedèche par rapport au cas d'Orla mais ça c'est dans le cas d'un mélange je n'ai pas dans un cas de mélange regardons Rashi comme c'est dans le cas d'Egedèche comme c'est dans le cas d'Egedèche l'autre se permet d'être Miki donc la manière d'Orashi explique à l'air de dire que cette différence de Bitoul de quantité de Bitoul que dans un cas c'est Nid Bataire dans 200 et que dans l'autre cas c'est jamais Bataire ça nous montre simplement c'est un moyen de montrer que l'un est plus grave que l'autre et qu'il y a lieu de se montrer plus sévère quand on est face à un problème d'Egedèche qu'un problème d'Egedèche donc c'est pas parce que les Hachamim ils ont permis dans le Hissur Orla en disant bon ben puisque le Hissur a disparu on ne le voit plus etc. donc c'est permis c'est pas sûr que pour autant on va dire la même chose pour Egedèche parce que l'Egedèche c'est plus grave donc plus grave on peut avoir des paramètres et des attitudes qui sont plus sévères on voit ça dans Rashi qui dit une carte L'Ochamira c'est pas tellement grave à partir du moment le Hissur a disparu on peut fermer les yeux mais Egedèche c'est tellement grave et c'est tellement grave que là on ne peut pas fermer les yeux et même si le Hissur a disparu on est obligé d'interdire parce que c'est un lien de disparition dans les deux cas oui dans les deux cas le Hether c'est le même le Hether des Hachamim sera toujours le même le Hether c'est le Hether qu'on a dit Enchvach et Simbepat comme le on ne voit pas le non mais je veux dire la comparaison avec les Chimurim c'est parce que dans les Chimurim c'est aussi une disparition dans une quantité plus grande là on n'a pas là a priori on ne fait pas une règle de Bitoul le simple fait qu'on voit que les règles de Bitoul diffèrent et qu'il y a une attitude de sévérité énorme par rapport au Hether montre que d'une manière générale c'est pas parce que il y a un dîne dans un cadre que ce dîne va être reproduit dans l'autre cadre et les Chimurim vont faire ils vont être plus sévères donc ils vont dire Enchvach et Simbepat dans le cas de Orla mais dans le cas d'Egdèche ils diront Yeschvach et Simb d'accord mais c'est pas j'imagine qu'il y a un saint-ramour aussi de Orla par rapport à Egdèche non 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 il n'y a que ça il n'y a que ça alors on va la Orla elle n'est jamais consommable non et l'Egdèche n'est jamais consommable non plus c'est à Sorbana c'est à Sorbana sauf si c'est à Korban il y a encore Korban c'est Chokal Gavo c'est autre chose mais c'est pas mais c'est ça on parle de quelque chose qui est à Sour si quelque chose est à Sour il est à Sour de manière aussi grave pour il est plus grave dans le cas d'Egdèche que dans le cas du Orla alors on va voir d'abord Tosfot on va mettre la pause ici on va voir ce que dit Tosfot sur ce unyan là on voit que Tosfot t'as compris comme ça que c'est un problème de révélateur d'être Koumra on a voulu montrer par le fait que dans l'Egdèche c'est à Filou l'Elef l'Obatil qu'il faut être il faut avoir une approche plus lourde plus sévère Tosfot dit mais attends le fait qu'on dit que l'Egdèche n'est pas Batelle c'est pas un signe de gravité pourquoi alors l'Egdèche la raison pour laquelle on dit que l'Egdèche n'est pas Batelle l'Elef c'est pas parce que c'est grave c'est parce que ça se rend dans la catégorie l'Egdèche 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 on a une règle l'Egdèche on l'a vu dans Maradam Betza à l'époque l'Egdèche l'Egdèche mais c'est valable pour n'importe quel Dabach l'Egdèche 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 c'est un issue qui il suffit d'attendre pour qu'il soit permis alors s'il suffit d'attendre pour qu'il soit permis ou pas toujours ou même dans Betza c'était le cas parce que c'était un exemple c'était Mouktsé par exemple vous avez un oeuf qui est Mouktsé qui se mélange pendant Shabbat avec d'autres oeufs qui ne sont pas Mouktsé alors on pouvait dire bon c'est Ashishim Ashishim Vechat c'est Batelle on dit non pourquoi parce que tout ça fait que Mouktsé mais pourquoi parce que à ton Mouktsé Shabbat qu'est-ce qui va se passer et bien le Mouktsé a disparu donc ça devient permis sans qu'on ait à faire le Bitoul le Bitoul la notion d'annulation ne peut être mise en oeuvre que si c'est la seule solution et si on a une solution plus simple on ne le fait pas donc dans le cas du Mouktsé on n'a qu'à attendre dans le cas du Ekdèche on ne peut pas attendre ça ne sert à rien d'attendre mais on peut racheter donc il y a une autre solution que le Bitoul donc en ce cas-là on ne fait pas le Bitoul non plus c'est ce que le Bitoul soit dans la suite alors Ekdèche d'Avarche eshlo matirin il y a des khiloul c'est quoi le Matir on rachète on transfère la sainteté sur de l'argent c'est pour cette raison que la règle est qu'il n'est pas annulé mais cette règle elle est même dite pour des hisourines très légers et même pour des hisourines de Mouktsé comme on l'a vu au début de Mouktsé dit Tosfot à propos de Mouktsé donc ce n'est pas un critère de gravité et donc là Tosfot est chez Kémat la question il n'y a pas de réponse donc voilà le premier problème auquel nous nous heurtons ce soir alors c'est quoi le Matir dans l'Egdèche pardon le Khiloul le Khiloul de toute façon t'as dit le Khiloul c'est pas tout le temps on ne peut pas tout le temps faire un Khiloul si aujourd'hui l'Egdèche c'est que s'il y a un problème tout au Egdèche là non pas du tout pas du tout pas du tout vous prenez vous prenez Corbat c'est autre chose c'est que du Chattagouf c'est différent non non mais là quand on parle d'un Egdèche le digne d'Aphilou et l'Eflobatil c'est pas seulement dans un Corban c'est même n'importe quel Egdèche qui peut être acheté vous prenez vous prenez une chaise et vous l'offrez au Bédek Abaïd pour que qu'est-ce qu'il va faire le trésorier qu'est-ce qu'il va faire il va la vendre il va récupérer de l'argent automatiquement la chaise va devenir coulier l'argent va devenir Kadosh et avec cet argent il va payer les ouvriers mais on parle de quoi ? vous pouvez parler de quoi ? oui le bois il va sur le Misbert non 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 c'est pas c'est pas du bois qui va aller sur le Misbert c'est du bois qui a été c'est du bois stable qui va servir à acheter des animaux pour faire des corbanotes on verra plus loin dans la suite de la Comara c'est pas accès à Misbert effectivement on a l'impression qu'il te sauve de Rachi il ne parle pas du même sujet pourquoi ? Rachi il parle de la Orla et te sauve il parle de Egdèche oui vous avez raison mais la Comara parle des deux donc le Rachi s'est posé sur Orla n'est pas donc on déduit de Rachi ce qui n'est pas le cas du Egdèche qui est Hamour Rachi a dit encore une fois parce que c'est Batelle dans deux sens c'est pas Hamoura ce qui n'est pas le cas sous-entendu du Egdèche qui est Egdèche lui est Hamour parce qu'il n'est pas Batelle à Filou Bélef et là Tosfot dit mais le fait qu'il n'est pas Batelle Bélef n'est pas un signe de gravité la preuve c'est que même Aïssou Mouktsé qui est Drabanal qui n'est pas grave du tout il est aussi à Filou Bélef le Bating donc en fait Rachid et Tosfot sont d'accord ici et Tosfot donc reste sur un point d'interrogation alors le Rav Eliezer Moshe Horowitz il dit mais pourquoi on ne pourrait pas répondre que 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 ici et bien effectivement quand on dit que lorsqu'on dit ici que le Egdèche va rendre le pain interdit pourquoi ne pas dire que c'est justement parce que c'est Davarche Shlomathirine au fond on n'a qu'à dire que c'est vrai c'est pas pas comme Tosfot et Rachid qui ont dit que c'est un problème de Krumara mais au moins mais expliquons la Krumara comme cela à savoir que dans Orla c'est pas Davarche Shlomathirine donc c'est donc c'est bataille mais dans le cas de Egdèche tu peux pas me dire que on tient pas compte du Isurana le Isurana est à l'intérieur du le Isur Egdèche qui est du pain est un petit peu présent dans le qu'est-ce que j'ai dit le Egdèche du bois le Egdèche qui se trouve dans le bois est un petit peu transféré dans le pain puisque c'est grâce au bois que ce pain a été cuit et il est mélangé à l'intérieur et donc et on peut l'enlever on pourrait le racheter en transférant la valeur comme on a vu précédemment on transfère le Isur Egdèche l'impact du Isur Egdèche qui se trouve dans le pain on estime sa valeur on le transfère sur de l'argent on le jette à la mer et donc on est dans la règle de Davarche Shlomathirine pourquoi ne pas dire qu'effectivement c'est l'application de Davarche Shlomathirine alors c'est pas Khoumra il ne faut pas dire Khoumra il faut dire mais à Philoubele Flomathirine on applique la règle d'Avarche Shlomathirine c'est un peu difficile parce que là dans le cas du pain c'est pas un problème de mélange on ne peut pas isoler une partie qui est due au Egdèche parce que l'Egdèche c'est une causalité qui repose sur l'ensemble du pain oui 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 on pourrait dire comme vous dites on va le voir peut-être cela ce que répond le Ravorovitz lui il dit c'est plus simple il dit que on peut pas dire ici qu'on peut transférer la sainteté parce que la sainteté elle est dans le bois et le bois a disparu donc comme le bois a disparu il n'y a plus rien à transférer donc on ne peut plus appeler ça le Dabarchesh Lomathiri ça c'est ce que dit le Ravorovitz mais dans le Moïri le Moïri il rapporte une chita il dit Farchim que Bémet le Pshat c'est d'abarchesh Lomathiri donc ça se discute et effectivement parce que ce que dit le Ravorovitz on peut comprendre mais d'un autre côté on peut dire que c'est vrai que le bois n'est plus là mais puisque ce bois qu'il n'est plus là il avait en son temps produit un feu et ce feu en son temps a permis de cuire le pain comme un angem non pain il est indiscutable que ce pain il est là grâce à un travail qui a été fait par le EGDESH donc quelque part il y a la sainteté du EGDESH qui est à l'intérieur donc je peux pour enlever ça racheter la valeur de cela et appeler ça Dabarchesh Lomathiri donc il semblerait que ce soit ça la sphara des Yesh Mefarchin du Mehiri le Sfat Emeth lui il pose la question sur Rachid il dit au début Rachid a dit dans le cas du Yissur dans le cas de Orla le Yissur a disparu complètement donc il n'y a pas lieu d'interdire mais alors il pose la question mais dans le EGDESH aussi le Yissur il a disparu complètement donc est-ce que tu me dis que c'est grave etc mais il n'est plus là alors il répond si on est obligé de dire que il y a quand même un machéou on assimilera le Tikkun donc la confection de ce pain grâce au EGDESH on va considérer que ça vaut quand même c'est comme s'il y avait un petit peu de EGDESH qui se trouvait à l'intérieur et donc du coup on se retrouve dans le cadre de Afinoubelef Lobatil on applique la règle d'Afinoubelef Lobatil et donc ceci semble correspondre à ce que disaient les Yeshmefarchim donc le Sathémède qui dit il y a un petit peu de machou dedans et donc on va appliquer la règle d'Avar Yeshlo Matirib ça marche avec le Meiri les Yeshmefarchim du Meiri et par contre alors Tosfot qui n'a pas voulu donner cette réponse là il faut dire que Tosfot considère que pas du tout il n'y a plus rien dedans on n'a pas de mélange ici donc on n'est pas dans une situation de tarovette on pourrait dire Afinoubelef Lobatil l'idée était simplement qu'on en a vu plus haut qu'on veut être Makhmir et là il dit mais oui mais d'Avar Yeshlo Matirin ce n'est pas c'est pour ça que Tosfot est resté en tarifi donc finalement on a deux solutions je ne crois pas qu'il y ait une autre réponse ah si si il y a encore un plé Oshua j'ai vu aujourd'hui encore un plé Oshua qu'est-ce qu'il dit le plé Oshua alors le plé Oshua propose de dire pour répondre à la question parce que le plé Oshua il ne laisse pas les questions de Tosfot comme ça donc si on veut répondre à la question de Tosfot on est obligé c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est le Khumra donc on est obligé de trouver une solution pour dire qu'on applique la règle d'Avar Yeshlo Matirin alors donc on a vu déjà des moyens de dire que ça s'appelle D'Avar Yeshlo Matirin parce qu'on considère qu'il y a un petit machou dedans et que ce machou on pourrait le transférer la sainteté donc c'est ce que dit aussi le plé Oshua qu'on pourrait et donc au point qu'il dit je ne comprends même pas comment Tosfot a pu poser la question pour le plé Oshua c'est tellement évident que ça s'appelle ici le D'Avar Yeshlo Matirin parce qu'on a déjà vu qu'on peut quand il y a quelque chose quand il y a du An Isurana qui est à l'intérieur on peut transférer ça sur de l'argent et ça rend permis la chose donc c'est du D'Avar Yeshlo Matirin classique et il dit je ne comprends pas comment Tosfot a pu poser sa question alors on a un peu la question comment on peut comprendre Tosfot alors moi je propose de dire que Tosfot il a une autre vision des choses il dit à partir du moment le Isur c'était quoi le Isur c'était le bois de Hegdèche le bois de Hegdèche il n'est pas là il a disparu complètement tu ne peux pas appliquer ici un problème de D'Avar Yeshlo Matirin il n'y a pas de Taravet de Isur c'est ça le donc finalement voilà on peut jouer là dessus ou comme ça et simplement que si on dit comme Tosfot alors on a un problème parce que comment l'Akmara peut dire qu'il y a ici un critère de gravité ce n'est pas un critère de gravité le Dino Davar Yeshlo Matirin voilà un premier point que nous avons clarifié maintenant le Dino Davar Yeshlo Matirin oui mais on n'a vu personne qui soit relègue là dessus je ne crois pas c'est à dire il y avait des personnes qui disaient c'est même pas la peine d'être le Dino Davar Yeshlo Matirin c'est même pas la peine mais le Dino Davar Yeshlo Matirin était validé alors je vous propose maintenant de regarder dans le Chochmat Shlomo dans le Chochmat Shlomo sur notre Gmara qu'on vient de faire vous l'avez Gmara le Rabana de Charoube Kamaita Maï donc c'est sur la question c'est sur la question de base que Rami Bar Khamas ce sur quoi on est parti tout à l'heure Rami Bar Khamas a posé la question à Raph Rizda et il lui a dit d'après les Rabana qui est permis dans le cas du Orla est-ce qu'il vous permet dans le cas du Echdèche le pain ça veut dire dans la marche de la Gmara du Chochmat Shlomo Rabi Shlomo Louria il est écrit mais je comprends pas qu'est-ce que c'est que cette question quelle est la question qu'il pose de deux choses l'une s'il s'agit de bois de Echdèche sur lequel il peut il y a moyen de faire M'Hila alors je suis obligé d'anticiper la Gmara va en parler de ça vous savez ce que c'est M'Hila quand on a du Echdèche et qu'on est né on tire un profit par erreur par mégarde de ce Echdèche il y a des cas où ça s'appelle M'Hila et il y a des cas où ça s'appelle pas M'Hila on verra il y a deux catégories de cas donc si c'est M'Hila là où il y a M'Hila ça devient Khoulib qui dit M'Hila le fait qu'on a été mo'elb Echdèche qu'on a offensé le Echdèche a pour conséquence de désacraliser ce Echdèche de le rendre profane là où il n'y a pas M'Hila ça reste Kadosh c'est ça qu'on verra dans la suite de l'Agmara le roi M'Hila il dit le bois de Shlamib pardon le bois je ne sais pas quoi c'est de Shlamib le bois dont on parle ici il y a deux moyens de le situer soit dans un cas où on peut faire M'Hila soit dans un cas où on ne peut pas faire M'Hila en principe l'Agmara a compris à ce stade qu'on peut faire M'Hila parce que ce que je vous l'ai expliqué c'est des bois qu'on avait offerts aux Betamikdash pour que le trésorier le vende et puis en face de l'argent pour acheter quelque chose pour les besoins du Temple donc de deux choses l'une si on parle d'Adsé-Egdash sur lesquels il y a moyen de faire M'Hila le fait d'avoir allumé le feu ça s'appelle Mo'el c'est offenser le Egdash en tirant profit ça a pour effet immédiat de le désacraliser bon si c'est désacralisé et qu'après ça frit du feu qui a fait du pain mais le pain le pain il est choulin il n'y a pas de problème d'accord donc deux choses l'une alors disons qu'on parle d'un cas où ça ne peut pas être le choulin on verra plus tard dans la Gemara que le bois qui a été consacré non pas pour être offert comme je l'ai dit tout à l'heure au Temple mais pour acheter avec un animal le chlamin donc le chlamin ça vaut tant donc il a dit moi j'ai du bois moi je suis bûcheron bon ben je consacre tout ça pour acheter avec du chlamin ça on verra qu'il n'y a pas Mo'ila pour des raisons à voir plus tard au B'mezid ou alors plus simplement encore on ne le fait pas à B'shogek c'est B'mezid quand c'est M'ezid il n'y a pas le digne de Mo'ila et donc ça ne sort pas c'est un peu paradoxal parce qu'on offense le Egdash délibérément mais comme c'est délibéré alors ça ne fait pas sortir le choulin il reste sacré bon Imkène si c'est comme ça qu'on parle dans ce cas-là que le Egdash ne peut pas être yotse le choulin il n'y a pas le choulin mais dans ce cas-là il n'y a pas de question c'est évident que le pain va être déclaré interdit à fil ou le Rabbanane même d'après les Rabbananes qui ont permis dans le cas de Orla pourquoi de all'obliguer le El tout l'argument des Rabbananes qui avait dit dans le cas de la Orla que le pain qui a été cuit avec cette Orla reste permis c'est parce que il considère que dans le pain on ne voit pas le Isur le Isur a disparu pourquoi parce que la flamme qui a cuit le pain elle provient de braises or les braises le Isur a disparu donc elles sont permises donc c'est du éther finalement qui a fourni la confection du pain c'est ce que disent les Rabbananes mais ils ne peuvent pas tenir le même raisonnement à propos du Echdèche pourquoi voilà l'idée c'est qu'on verra plus loin dans l'agmara que lorsqu'on a un Echdèche qui ne peut pas être Yotselo Kulim quand il est réduit en cendres même la cendres reste interdite elle reste Echdèche alors c'est ça c'est ça la question du Chochmach Lomo mais puisque la cendres c'est deux choses l'une ou bien on peut faire Meila donc c'est Yotselo Kulim donc c'est permis si c'est pas Yotselo Kulim même si c'était de la cendres réduite en cendres ça reste toujours Kadosh donc les Gekhalim c'est toujours Kadosh donc qu'est-ce que ça change que le bois a été transformé en charbon ça change rien le charbon il est interdit le charbon est interdit il fait une flamme la flamme est interdite et donc le pain va être interdit donc c'est pas chou de s'être un sourd donc la question n'a pas lieu d'être de deux choses l'une ou bien c'est Kulim ou bien c'est évidemment un sourd parce que là le Yissur est toujours présent dans Orla les Gekhalim deviennent permis vous prenez des clippés Orla vous les transformez en charbon vous pouvez en faire ce que vous voulez dans Echdèche vous les transformez en cendres vous ne pouvez pas l'utiliser la cendre pour rien du tout voilà la question il me semble qu'on peut répondre une révolution nous on avait pensé qu'on parle on n'est même pas dans un four on est dans un genre de barbecue on a mis du bois on a brûlé on a mis le pain par dessus pour le cuire il dit non non si c'est dans ce cas là la question n'a pas lieu d'être donc la question c'est dans un autre cas l'omibayale est là la question n'a été posée que dans le cas suivant il a cuit son pain dans un four neuf qui aurait dû être démoli qui n'a pas été démoli rappelons-nous c'est ce qu'on avait étudié précédemment qu'un four neuf la première fois qu'on l'allume c'est à ce moment là qu'on le trempe qu'il devient solide tant qu'il est encore sous forme de terre glaise il est très fragile il ne peut pas être utilisé et lorsqu'on l'allume pour la première fois c'est là qu'on le solidifie une fois pour toutes et donc si ça a été solidifié avec du Isur Orla ça reste à Sour le four reste interdit complètement c'est de ça qu'on parle ici un Tanur Khadash qui a été allumé avec du Ekdash qu'on aurait dû démolir et qu'on n'a pas démoli ou le Tanur Yachan chez le Wutsan ou alors un autre four qui est déjà usagé qui est permis en lui-même mais on l'a chauffé avec du feu de Ekdash et le Ekdash et le feu est toujours chaud le four est toujours chaud avec cette chaleur-là qui provient du Ekdash et on a mis le pain dedans et alors c'est quoi la problématique dans ce cas-là d'après ce qu'on a vu donc le four est interdit dans le premier cas le four est interdit dans le deuxième cas aussi le four est interdit alors pourquoi ça pourrait être permis ? il y avait les Zéves et Gorèl parce que là maintenant on rentre dans un problème les Zéves et Gorèl il y a un Gorèl de Yissour c'est le Ekdash mais le Ekdash il n'a fabriqué que le four ou bien il n'a fabriqué que le four dans le premier cas ou bien il n'a fait qu'apporter l'allumage, le chauffage dans le deuxième cas mais il y a toujours deux on a déjà vu que dans un four il y a toujours deux agents il y a le four lui-même qui est nécessaire pour la confection et puis il y a le combustible donc quand l'un des deux est interdit et l'autre est permis c'est une problématique de Zéves et Gorèl et donc nous on avait vu que l'alakha c'est que Zéves et Gorèl c'est Mouta alors lui il dit donc en fait donc c'est une toute nouvelle toute nouvelle Guara avec le avec le le roi de Shlomo il est en train de nous donner un chat complètement différent la question qui a été soulevée c'est pas comme on avait compris nous dans le cas de la marroquette entre Rabi et Rabbanane c'est pas du tout la marroquette entre Rabi et Rabbanane c'est la marroquette entre Rabi et Lézer et les Rabbananes pour savoir si on dit Zéves et Gorèl à Sour ou Zéves et Gorèl à Mouta d'après les Rabbananes qui disent que Zéves et Gorèl à Mouta habituellement dans Orla ils ont dit que c'est Mouta que diront-ils dans Egdèche ? pourquoi dans Egdèche ils diraient différemment ? ah parce que Egdèche c'est plus Hamour voilà ce qu'il veut dire donc dans les mots donc Avelé Zéves et Gorèl vos Rabbananes kacharou beka maïta gabèk dèche et les Rabbananes avaient permis beka maïta alors là maintenant on comprend beka maïta parce que beka maïta c'est dans le tout premier cas de la braïta c'est pas le cas de Rabi et Rabbananes c'est beka maïta les Rabbananes beka maïta les Rabbananes qui sont exprimés dans Tanouk Tanouk Hadash ou Tad c'est ça les kamaita donc du coup on a aussi le kamaita qui prend son sens gabèk dèche mai Rabbananes kacharou beka maïta gabèk dèche mai qu'est-ce qu'il va-t-il en être à propos de l'Egdèche ? le kapasak rafrizda de yesh lachwir rafrizda il tranche qu'il faut être sévère va fall piché en khan gachalim ve l'orefer elachom atanour levade et malgré le fait que il n'y a plus il n'y a pas de il n'y a pas ici de braise il n'y a pas de cendres il n'y a que la chaleur du four et bien quand même on est marmi ah d'ailleurs c'est maintenant il le dit maintenant ou michoumachinirelli de kamar beka maïta et c'est pour ça me semble-t-il que l'agmara a employé le terme de kamaita dans la première beka maïta mai en disant dans le premier cas qu'on est-il c'est-à-dire dans le premier cas étudié dans la braïta achanoui be braïta dainou dintanour l'apouke afabo et apat pour qu'on ne comprenne pas qu'on parle du cas de afabo et apat qu'on avait compris nous de aire beavouka konekdo qui est parce qu'afabo et apat il n'y a pas de problème parce que ça c'est avouka konekdo obishla gabegu khalim de pchitadeh asour l'yana tsegdech que de prichy donc en résumé il a dit je ne comprends pas si puisque la cendre elle est interdite dans le cadre de la mahlukata les rabbanales avec rabbi là les rabbanales ils vont être obligés de reconnaître que c'est asour alors il dit oui 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 c'est pas du tout ça dans ce cas là il n'y avait pas de problème la question a été dans un cas où on dit zébe zégorèm est-ce qu'on va dire zébe zégorèmouta ou asour et la réponse va être on va dire zébe zégorèm asour ah pourquoi ? quelle différence ? parce qu'on voit qu'on est très marmi parce qu'on dit kafinoubelef l'obati voilà ça paraît ça paraît un petit peu révolutionnaire le péler ici dans cette affaire vous allez voir que dans le tosfod rabbi nouperetz il dit exactement la même chose c'est à dire que le chokhmat shlomo il a zaha le chavèm un terouz qu'on trouve dans les balais à tosfod donc si vous avez dans les éditions Oswadar vous avez le rabbi nouperetz sinon je vais vous le lire c'est assez incroyable c'est presque mot pour mot ce qu'a dit le chokhmat shlomo on le trouve chez rabbi nouperetz donc là c'est vraiment vraiment génial comme on est les seuls à voir rabbi nouperetz aucun mefarèche n'a dit que le chokhmat shlomo a été zorké le rabbi nouperetz je vous cite rabbi nouperetz sur la gemara qui disait quelle différence avec orla c'est étonnant comment peut-il comparer le ekdash avec la orla c'est différent une fois que la orla a été consommée elle devient permise et donc on comprend que le chakhmim est permis dans le cas de orla parce qu'eux ils assimilent le moment de la combustion et où ça se consume comme si c'était déjà consumé même quand il est complètement consumé il reste toujours assourd parce que la cendre n'est interdite c'est la raison pour laquelle il s'était posé la question exactement la même question que le chokhmat shlomo c'est pourquoi il me semble exactement la même question même réponse incroyable donc si c'est un tanou khadash qui a été chauffé pour la première fois avec la tse ekdash donc il a été finalisé par du isur donc lui il est assourd le four maintenant on pose la question si on a rallumé le four cette fois-ci avec du bois permis et on a cuit du pain est-ce que c'est permis ou pas de ashtar à vese vese gorem parce que maintenant on est dans un cas de vese gorem le four est un agent interdit le bois le feu est un agent permis et c'est ça et c'est ça la question qui pose et maintenant on comprend très bien de parir chapire puisque la raison c'est c'est comprends plus tu dis vese gorem là tu devrais dire là aussi puisque l'allumage se fait avec du bois de l'éther donc on a vese gorem et la réponse va être non mais on n'est plus marquine dans le digne de vese gorem on n'est plus marquine dans Rekdesh puisqu'on voit qu'on n'est plus marquine par ailleurs dans le digne de Vatel Afidoubelef donc en résumé on avait une question qui on a trouvé dans le profondage le mot et qu'on retrouve mot pour mot dans le pardon je n'ai pas entendu oui vous avez raison ça revient au même il aurait pu prendre il aurait pu prendre Tanuriachan aussi et il ne l'a il ne l'a pas pris peut-être parce qu'il pense que que si le Tanuri il est yachan et que le donc Tanuri yachan Tanuri yachan et qui était donc Kachère et le feu est à Sour alors peut-être que dans ce cas-là lui il pense que c'est pas du zébe zé gorem parce que le feu est plus fort que le four peut-être ou alors il en a dit un des deux alors revenons maintenant si vous avez regardé la page sur le Khochmat Shlomo on va terminer on va être complet on va regarder le Maharsha le Maharsha va se référer lui aussi à la question du Khochmat Shlomo il ne va pas être d'accord avec lui mais bon il ne savait pas que le Karbenou Pérez était comme lui dans le Khochmat Shlomo dans le Khochmat Shlomo dans le Khochmat Shlomo la question on voit bien qu'on parle du four qui a été allumé que la pâte c'est après on allume d'abord un four et c'est la problématique c'est le bois de Hengdèche qui a allumé ce four et c'est seulement dans un deuxième temps que moi je vais faire du pain dedans puisque c'est comme c'est le même Khochmat Shlomo après qui tu parles ? d'une manière générale ou tu es sur Rabenou Pérez ou bien tu es dans l'Agmara comme on l'avait dit je suis sur Rabenou Pérez je ne comprends pas le début de la problématique dans les mots de l'Agmara il y a écrit Tanur Shihistiko va tseh ekdèche va fabo et tapate nous on avait compris que c'est c'est un cas de affabo et tapate le Tanur on n'en tient même pas compte comme ça nous on avait compris pas je doute quand nous on avait fait l'Agmara comme ça quand le Khochmat Shlomo il a compris l'Agmara lui aussi au départ on est dans un Tanur classique un Tanur yachan normal et on a mis dedans du bois de ekdèche et on demande quel est le dit ça c'est la page toute mais lui il dit mais il n'y a pas de problème c'est sûr que c'est à Sour puisque là les Khalim sont à Sour le FR il est à Sour il n'y a que du Isour donc pour lui c'est ça qu'il n'a pas compris donc du coup il dit quand on a dit ici Tanur Tanur Shihistiko ben c'est ekdèche il faut comprendre au mot où je l'ai créé il faut le comprendre le Tanur chadash le Tanur chadash c'est l'outaz alors où est-ce que c'est écrit là qu'on aurait dû le dire elle le dit dans le mot Bekamaita le Rabbanat de Charou Bekamaita Bekamaita c'était le premier cas qu'on a vu d'accord ? alors regardez maintenant dans le Chochmat dans le Maharsha on voit que le Chochmat a été écrit avant le Maharsha donc il avait publié son oeuvre et ensuite le Maharsha a publié la sienne et donc il avait déjà le Maharsha devant lui on a vu que le Maharsha a écrit c'est étonnant que c'est évident dans le cas de Egdech que le pain va être interdit à fil ou le Rabbanal même d'après le Rabbanal à l'obligé parce que tout leur débat c'était dans le cas de la Orla parce qu'on peut dire que le pain que le Isour Orla a disparu alors que dans le cas du Egdech puisqu'on sait que même la cendre elle reste interdite donc le Isour il est tout le temps là où Pchita de Assur c'est sûr que c'était Assur il ramène la question venir Elie il ramène la réponse du Choukhmat Shlomo de l'homme yubayale elabe afa'apat betanur khadash qu'en vérité la question n'était pas comme on l'a compris mais on parle d'un cas où il a utilisé un four neuf chez Lohutatz qui n'avait pas été démoli et qui aurait dû l'être ou beya chan chez Lohutzan ou alors un four usagé mais qui a été chauffé avec du feu de Egdech et qu'on n'a pas refroidi et le problème on a vu que le Rabbanan permettait d'où la question mais dans le cas de Egdech qu'on est-il et qu'on dit dans Egdech on est ma chmire et bien qu'il n'y ait pas de l'issue présent mais parce qu'on dit maintenant c'est le marcha qui intervient et qui dit mais je ne comprends pas ce qu'il dit c'est sûr que si on disait que la question portait sur le principe de est-ce qu'on dit ici je suis d'accord qu'on pourrait expliquer simplement et il n'y a pas de question à poser parce que bien que la cendre soit interdite et qu'on considère que le yissur est encore présent n'empêche qu'avele on est dans un cas de il y a un gore de éther soit que c'est parce que le tanour est yassan lui il est houtar ou alors c'est le chadash chez utsan et comme il est utsan il a été rallumé avec du feu de éther donc on a toujours un agent de éther donc ça je suis d'accord dit marcha mais alors pourquoi je dis que je ne comprends pas le fait que quand il a posé sa question il n'a pas précisé il a simplement dit je pose ma question d'après les rabbinans et donc le fait d'avoir parlé des rabbinans sans autre précision ça laisse entendre que les rabbinans dont on parle c'est des rabbinans qui pensent que zévé zégoré moutard et qui discutaient avec rabbi sur le problème de shvah et tzimbe pat donc il n'est pas d'accord avec l'interprétation de dire que c'est les rabbinans qui se sont exprimés sur le digne de zévé zégoré c'est pas mâchma et d'achim acik le el c'était comme ça la conclusion précédente le shmuel nami l'obligué de la bachfah et tzimbe pat on a vu d'après shmuel aussi il a dit que les rabbinans et rabbi ne discutent que sur shvah et tzimbe pat mais tout le monde est d'accord que tout le monde est d'accord que zévé zégoré moutard que moi je t'ai fait attention à ce que le el ou mis tamma bah ahi kamibayale donc si on ne précise pas c'est plutôt sur ce cas là qu'on discute qu'on pose la question ve hod deuxième argument de ibe zévé zégoré mkamibayale que si vraiment on dit comme le marchal que la question a été posée sur un cas de zévé zégoré mou mitaam de ekdèch afilu belèf lobatil et la raison pour laquelle on interdirait ici c'est parce qu'il y a la règle de ekdèch afilu belèf lobatil tif choclet mi din avodat kochavim pourquoi ne pas répondre en s'inspirant du din d'avodazara de pli gébé rabbanan alors là il y a écrit rabbanan ve rabbelézer il faut dire rabbanan ve rabbi youda parce que il y a une gemara qui dit que dans le cas d'avodazara qui assurna abana et qui a filu belèf lobatil il y a une marquette entre les rabbanan et rabbi youda d'avodat kochavim nami lobatil a filu belèf parce que avodat kochavim ce n'est pas batel même dans lf donc si ma question il pose ici une nouvelle question qui est pas mal qui dit si la question est comme le chachamach lomo l'a expliqué la question est de savoir que diront les chachamim sur le din de zéves et gorem quand on parle de ekdèch et pourquoi ekdèch serait différent parce que à filu belèf lobatil on a une solution on peut superposer sur un autre cas il y a un autre cas où à filu belèf lobatil c'est avodazara avodazara qui se mélange à filu belèf lobatil est-ce qu'on dit zéves et goremouta ou pas ? ben c'est le makhloket entre rabbanan et rabbi youda l'agmara aurait dû dire et pas dire ça va être à sourd c'est à sourd d'après les uns et c'est moutan d'après les autres je vais pas vérifier qui est rabbanan et qui est rabbi youda qui est matir et qui est à sourd en tout cas ça c'est une bonne objection pourquoi l'agmara elle dit ça va être à sourd et pourquoi il dit pas la preuve reproduit ce qui se passe en avodazara l'agmara 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 non c'est la question elle est sur le rochmat shlomo sur la réponse du rochmat shlomo qui dit que le problème était sur zéves et gorem sur l'agmara on n'a pas dit qu'on a un problème sur zéves et goremouta ou pas ? alors donc on pourrait on pourrait un peu modifier ces propos de vadaï le maï de masik le el de b'shah et sim le pak plie et comme il bayané qu'on pourrait dire qu'en vérité la question elle a été comme on l'avait compris depuis le début sur chachetzil le pat ou le chadash le afab et le grishon mais on va expliquer comme le rochmat shlomo qu'on parle d'un four neuf qui a été allumé avec un premier qui a été fait avec un feu interdit au départ de charier le rabbanan le kamaita le kamaita que le rabbanan ont permis dans le premier cas parce que eux ils disaient zéves et goremouta qu'en est-il dans le cas de il y a le problème on avait posé la question mais le c'est sûr que c'est assourd alors on pourrait modifier alors lui il propose de dire de garder l'idée de garder l'idée de la question du rochmat shlomo en disant mais si s'il y a le feu qui est là s'il y a les braises qui sont là donc c'est sûr que c'est assourd réponse non on parle d'un cas où on a retiré les braises les flammes on n'a plus rien mais le four il est encore chaud et maintenant on met le pain ah là tu ne peux plus me dire le FR c'est sûr que c'est assourd là on est dans la donc on pourrait on pourrait conserver le pchad qu'on avait donné avec cette petite modification et c'est donc ça ça peut être intéressant à la question en disant on parle d'un cas où on a retiré on a retiré les flammes on a retiré les braises on a retiré la flammes et il se pose maintenant la question de savoir est-ce que c'est interdit ou permis on pourrait répondre comme ça miou gambeuse cachée mais cependant là aussi il y a un problème kivan de atanu chadash nigmar be'issur étant donné que kivan tanu chadash nigmar be'issur puisque on parle ici d'un four qui est tout neuf un four qui est tout neuf et qui s'est terminé avec du qui a été finalisé dont les finitions ont été faites avec d'un isur avalé gufa isur comment à FR alors aussi il dit mais on n'a rien gagné finalement parce que le four le four qui fonctionne il est présent il fonctionne et il ne fonctionne que grâce à la flamme qui était présente le four le pain on l'a mis il n'y a plus rien dans le four mais le four il a été fabriqué avec du bois qui a brûlé qui est de Hegdech et qui même lorsqu'il est sous forme de cendres il reste toujours interdit donc on n'a pas gagné finalement recul pour mieux sauter parce que parce que le four fait problème et si on dit que le four était un four qui est permis alors dans ce cas là on les faisait gorem alors c'est moutard donc de nouveau on est coincé alors qu'est-ce qu'on fait finalement alors Vanireh alors il me semble dit-il il veut répondre différemment à la question du Marshall au stade où quand Rami Bahama pose sa question à Raphrizda il ne connait pas encore la règle qui dit que dans Hegdech le FR est toujours interdit lui il pensait que Hegdech c'est comme Orla que le FR devient permis et donc il superpose très très bien comme on le verra dans la Surya plus loin mais c'est vrai que d'après la vérité c'est-à-dire une fois qu'on arrive à la conclusion à la fin on va arriver à la conclusion qu'il y a une fois qu'on sait qu'il y a une fois qu'on sait qu'on va expliquer que Raphrizda quand il lui a dit mais c'est interdit il lui dira parce qu'il y a fait Rekdech de Olamassur mais au début on ne connaissait pas ça ceux qui ont posé la question Rami Bahama qui a posé la question il ignorait ce 10e de faire Rekdech de Olamassur voilà la solution proposée par le Maharsha donc je récapitule on avait pour faire une synthèse c'était peut-être un peu compliqué donc encore une fois on a vu dans la Gomara que Rami Bahama pose une question à son maître Raphrizda et il lui dit ce qu'on a vu dans Orla si on le pose dans un cas de Rekdech quel est le dîme ? il lui dit ça va être à Sour le Chochmage Lomo il dit mais je ne comprends pas dans les Rabbananes quand ils ont quand ils ont permis d'Orla c'est parce qu'il y a une fois que c'est transformé en cendre ça devient permis eux ils considèrent qu'une fois que le feu que la flamme est présente c'est la flamme qui va travailler sur le pain à ce moment là il n'y a plus de l'issour c'est pour ça qu'ils ont pu dire que c'est permis mais dans le cas de Rekdech ce n'est pas le cas ce n'est pas comme ça dans le cas de Rekdech la flamme elle est obligatoirement interdite puisqu'on a une règle que même lorsque le bois de Rekdech transforme en cendre tout ce qui va être transformé tout ce qui va rester c'est toujours du l'issour ce n'est pas comme l'or là où une fois que ça a disparu une fois que ça a été transformé consumé ce qui reste devient permis dans le Rekdech ça a beau être transformé de mille formes ça reste toujours interdit alors c'est sûr que ça va être interdit voilà la question posée par Laurent Machlomo Laurent Machlomo dit oui du coup on est obligé de dire que la question ce n'est pas du tout comme ça ce n'était pas du tout ça la question c'est est-ce qu'on dit Zévesé Gorèm dans le cas de Rekdech voilà comment il faut comprendre la question et là évidemment on devrait dire ben oui pourquoi on ne dirait pas parce qu'on dit habituellement non mais peut-être que Rekdech on n'est plus Marquire c'est ça la question et le Marcha il dit non c'est pas Machlomo on pourrait dire comme ça mais lui il trouve que c'est pas Machlomo alors il propose de dire au stade où on a posé la question on ignorait ce dite que le Rekdech que dans le Rekdech le FR reste toujours interdit on pensait que que Rekdech c'est comme c'est comme Orla qu'une fois que c'est brûlé ça a disparu ça devient moutard d'où la question mais c'est vrai que dans la conclusion on nous donnera cette réponse c'est un peu forcé alors la réponse finalement si on fait la synthèse c'est quand même la réponse du Rokhmach Lomo qui est plus convaincante parce que c'est la question du Marcha qui dit que c'est pas très Machlomo c'est pas si convaincant que ça il y a quand même Rekka Maïta c'est ça le gros point qui montre que c'est bien ça et donc on a vu que toi c'est très bien nous permettent surtout mais il y a encore un auteur qui va s'attaquer à essayer de répondre à la question du Marcha sans donner la réponse du Marcha ni celle du Marcha c'est le Pnei Ochoa le Pnei Ochoa propose une autre réponse alors qu'est-ce qu'il propose de dire que quand les Rabbanais ont dit les Rabbanais on a vu qu'ils ont permis même à Vukakonekdo même lorsqu'il ne reste plus rien il y a juste une flamme non le contraire il n'y a pas de braise à Vukakonekdo on avait dit le bois est encore là le bois est encore là et ça provoque une flamme on devrait dire que le Issou est présent eux ils disent c'est quand même Moutard pourquoi ils permettent la Swara des Rabbanais c'est de dire que quand tu regardes le pain tu ne vois rien du Issou le Issou n'est pas là donc quand tu regardes le pain ton raisonnement c'est mais comment le pain il a été cuit alors tu vas faire un calcul quand tu regardes le pain sur la sortie du boulanger alors tu ne vois rien dans le pain il n'y a aucun rapport avec le Orla c'est juste parce que tu connais l'historique alors tu peux dire oui mais ça vient de alors ça pour les Rabbanais ça ne joue pas c'est permis mais dans Egdech dans Egdech ça va être différent parce que non c'est pas que dans Egdech ça va être différent ça c'est par rapport à la Meziou de dire que est-ce qu'il y a du Orla dans le pain Orla dans le pain il n'y a pas Egdech dans le pain il n'y aura pas non plus par contre ce qu'il y a on peut dire oui mais je suis né né parce que la Orla ce n'est pas seulement l'Isra Khila si c'était le l'Isra Khila là c'est sûr que quand je mange le pain je ne mange pas de Orla il n'y a pas de Orla à l'intérieur il n'est pas là mais est-ce que je ne peux pas dire que je tire un profit du Orla en mangeant le pain ben oui si il n'y avait pas eu la Orla je n'aurais pas pu avoir ce pain donc en mangeant mon pain je tire profit de la Orla donc il y a problème de Ana'a pas un problème de Achila mais un problème d'Ana'a et ça dans le Egdech la même chose et donc pourquoi les Chachamis m'ont permis parce qu'ils considèrent que cette Ana'a là elle est considérée comme infime c'est-à-dire cette Ana'a qui est une sorte d'Ana'a indirect un statut d'un petit Ana'a pas très important et donc comme dans la Orla il y a un principe que c'est il considérera aussi que cette Ana'a de Orla on peut la considérer comme bâtéla mais dans l'Egdech donc la moindre petite Ana'a on ne peut pas la négliger alors là on est obligé de dire ben oui c'est quand même grâce au Egdech que j'ai eu ce pain là alors c'est vrai que c'est une Ana'a un peu compliquée un peu éloignée un petit peu de Ana'a on est obligé de dire qui et ce petit peu de Ana'a il n'est pas bâté voilà la raison pour laquelle on a posé la question et pourquoi il a interdit comment on peut dire je ne sais pas comment que la Ana est toute petite comme vous avez dit s'il n'y avait pas eu ça je mangerais de la pâte crue je ne mangerais pas du pain je mangerais Ana'a à col d'eux on en avait le poids on en avait c'est dans le cas où on en avait le mais même tu n'aurais pas de pain tu n'aurais de la pâte crue oui mais oui j'aurais pas c'est une Ana'a indirecte c'est-à-dire comment dire ça au moment où je mange dans le pain il n'y a pas il n'y a pas la Ana'a du Orla mais la Orla elle a fait que ce pain a cette forme-là c'est comme dans l'archilien je ne me rends pas compte mais même au niveau de l'Ana'a c'est quelque chose qui est indirect donc on va dire on va qualifier cette Ana'a d'Ana'a indirecte l'Ana'a indirecte ce n'est pas important elle peut être considérée comme nulle mais quand il y a une règle que même un tout petit peu à filoubellef l'obati c'est ça le principe il est là c'est de considérer dans un cas comme celui-là où c'est une Ana'a indirecte on lui donne le statut d'une Ana'a infime et l'Ana'a infime elle est négligeable dans la Orla elle n'est pas négligeable dans le dans le Eqdèche alors qu'est-ce qu'il rajoute encore de Barbe Orla qui va en chez Ana'a ni Kéret ni Mélanit Bakla chez Ana le Khabit ou le Gadol Mize alors le Eqdèche est-ce qu'il faut faire un pidiole et le jeter à la mer ou bien c'est pas la peine et du coup et du coup il comprend pourquoi on n'a pas posé la même question pour Achéra parce qu'il y a aussi cette question-là puisque finalement tu poses la question dans Eqdèche parce que ça Philou Belèf le bat-il alors pose la question dans Achéra aussi alors il dit dans Achéra c'est sûr que c'était interdit pourquoi ? parce qu'il y a écrit il y a un pas quoi que ce soit de ce qui était interdit donc c'est la Torah elle-même qui interdit un machu alors si la Torah interdit un machu c'est sûr que ça sera interdit mais là le dit de Philou Belèf le batel de Eqdèche c'est le Rabbanan d'où on se pose la question qu'est-ce que le Rabbanan va dire dans ce cas-là pour ça il a gagné il a pu résoudre tous les problèmes voilà on va donc en rester là pour aujourd'hui et la prochaine fois la suite au prochain épisode